Musique Un compte rendu philosophique Art, communication, esprit 13300 Un compte rendu Quelle est notre perspective quand on s'est créé un projet ? Un lieu de mémoire est un immense collecteur. Dans le procès de Kafka, il y a un portier. Il faut attendre son tour. Comment doit-on faire pour aller se plaindre au responsable ? Pourquoi rendre vivable l'endroit où il n'avait pas fallu rester ? Aussi, dans 2001, Odyssée de l'espace de Steven Spielberg lit des formules que l'on conçoive que l'on pourrait par rapport aux choses en sortir. Par rapport au refoulement, un bon travail peut s'effectuer en PNL, programmation neuro-linguistique. Ainsi comme le préconise la philosophie du carpe diem, il est bon de vivre au présent. Malgré les interférences, elles sont à surmonter les épreuves du présent pour que l'on se sente vivre avec intensité. Au fait, l'univers attend-il quelque chose de nous ? Est-on venu pour quelque chose ? Que signifie exister par soi-même ? Remarquons qu'il y aurait une obsession du contrôle dans l'univers. Un secret. La connaissance augmenterait davantage qu'il y aurait davantage des chances d'être libérateur dans l'univers. C'est ainsi que par un choc émotionnel se ferait la prise de conscience des individus. Cela s'oppose en fait à vivre dans la banalité. Qu'est-ce que cela nous apporterait, à part la facilité d'avoir une vie sans conséquences ? Suis-je responsable ? Le secret lui-même est-il facteur de névrose ou pas ? Le ron que j'accepte est-il normal ou implicitement logique ? Qu'est-ce qu'il fait comme travail, notre inconscient ? Peut-être que pour notre survie totale, il existe pour éviter d'avoir les yeux ouverts. Ainsi, la conscience serait la force qui exigerait davantage par rapport à la réalité, qui exigerait trop, et donc la soupape de sécurité serait l'inconscient. On dit habituellement que l'union fait la force. Pour Nietzsche, non. Est-il supportable que l'être humain partage avec lui-même le secret ultime ? Qu'est-ce que l'être humain peut-être confronter seul à ses réalités du secret ultime ? On peut constater que l'espionnage est inhérent au monde lui-même. L'espionnage s'appuie sur des informations et les mémoires. L'information, c'est de l'énergie, et elle influence le comportement de l'être humain, ses sociétés et ses facteurs psychiques. En fait, la mémoire induit un surcroît de vie, donc un sursis de vie. Aussi découle le décryptage de l'information, son signe, son symbole et son contenu. Remarquons que si on ne connaît pas, on ne peut pas vivre. Enfin, l'organisme qui ne comprend pas meurt. Ou alors, face à ce qu'il est confronté, il se groupe. Il n'est plus seul. Il sait. Il va. Il vit. Impliquerait par autrui. Je le suivrai. Il vit. Sous-titrage ST' 501 ...